Dialogue et controverse jusqu'à 13h30. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'islam est-il une religion politique ? Est-il hostile aux autres religions ? Est-il compatible avec la modernité ? Invité de la grande table des idées aujourd'hui, deux spécialistes des religions, les philosophes Rémi Bragg et Souleymane Bachir Diane. Dans la controverse qui paraît chez Stock, ils mettent en scène leurs différends par une conversation civilisée pour obtenir des réponses aux questions qu'on se pose actuellement sur l'islam ou aux questions que pose l'islam. Un dialogue orchestré par le philosophe Michel Elchaninov. Bonjour messieurs, bonjour Rémi Bragg et bonjour Souleymane Bachir Diane. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui avec nous. Vous endossez chacun un rôle dans cet échange qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas conviction derrière l'habit. celui du sceptique, voire parfois aussi du procureur Rémi Bragg pour vous, celui de l'optimiste, voire parfois de l'avocat Souleymane Bachir Diane vous concernant. Rémi Bragg, déjà vous n'êtes pas d'accord avec vous ? Bon écoutez, je crois que nous sommes tous les deux des universitaires. On a même été made dans la même école, donc made in Rue Dulme. Donc on a des habitudes de, disons, de disputation, j'aime mieux ça que dialogue, de disputation courtoise, mais dans lesquelles, comme les universitaires qui ne sont pas d'accord sur un point, on ne se l'envoie pas dire, on y va franchement, tout en restant les meilleurs amis du monde, ou en tout cas parmi les meilleurs amis du monde. Donc, procureur, si vous y tenez, j'endosserai pas ce genre de robe. Disons que votre voix est beaucoup plus critique envers l'islam que celle de Souleymane Bachir Diane, si vous voulez qu'on présente comme telle les prises de position. Souleymane étant musulman, il peut paraître totalement négatif envers sa propre religion. Et vous-même catholique peut-être ? Oui. Ça vous éclaire aussi dans votre position par rapport à l'islam ? Ce qui m'éclaire surtout, c'est, disons, la lecture des textes et puis la réflexion sur les concepts. Parce que, bon, dans le Nouveau Testament, il y a peu de choses sur l'islam, qui est apparue quand même six siècles après, donc c'est excusable. Alors, je me sers de la raison commune. Vous avez accepté, Souleymane Bachir Diane, cette disputation avec Rémi Bragg. Pourquoi débattre de l'islam aujourd'hui est-il particulièrement important ? Et pourquoi aussi cette discussion controverse s'apparente à une discussion impossible dans l'esprit de la majorité ? Alors, nous sommes à un moment, je crois, où il est important de parler de l'islam et d'endosser, pour reprendre votre image, d'endosser son habit de philosophe musulman pour parler de cette religion parce qu'il est désigné du droit, parce qu'elle fait la une de nos journaux télévisés, de nos journaux écrits, parce qu'il y a beaucoup de bruit et de fureur autour de cette religion. Et je crois qu'il est de la responsabilité de ceux qui se trouvent dans la position d'éducateur dans cette religion de l'expliquer. Voilà. Non pas d'excuser, parce que l'islam n'a pas à s'excuser d'être l'islam, mais d'expliquer cette religion, d'expliquer la tradition intellectuelle et spirituelle qu'elle constitue. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Michel Etchaninoff m'a demandé si j'acceptais de faire un livre qui soit aussi une manière d'expliquer l'islam avec Rémi Brague, j'ai accepté. Je crois que c'était la raison pour laquelle nous avons fait ce livre. En tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de le faire, parce qu'au-delà de l'aspect controverse, si vous voulez, où nous débattons de la signification de telle ou telle chose, de l'orientation de l'islam, de la signification de cette religion de manière générale, je m'adressais également à un lectorat. Je ne m'adressais pas seulement à Rémi Brague et à Michel Etchaninoff. Je parlais, par exemple, à mes enfants, de la religion dans laquelle je les ai élevées, et dans laquelle j'ai été moi-même élevée, parce qu'on a besoin de parler de cette religion dans ces termes-là, aujourd'hui, et de clarifier un certain nombre de choses. Voilà les raisons qui ont fait que je me suis engagée dans ce débat. Et pardonnez-moi, j'ai la deuxième partie de votre question. Je l'ai oubliée moi-même. Vous avez sûrement dû y répondre parfaitement. Rémi Brague prend des notes, peut-être. Vous pouvez nous aider. J'ai noté que vous adressiez au lecteur. C'est quelque chose qu'il faut faire, de toute façon. Essayez d'écrire de la façon la plus simple, la plus claire possible, sans esquiver les choses qui fâchent, comme on dit dans le midi. Voilà. Et quels sont les sujets qui fâchent aujourd'hui ? Alors là, Suleymane vient d'y faire des allusions très très claires. Disons des espiéglories de mauvais goût, de mauvais goût, perpétrés par des gens qui se disent musulmans. Alors, on est au lendemain, justement, d'un attentat qui a eu lieu en France, à la préfecture de police, à une série d'assassinats. Quatre personnes sont mortes au nom de quoi, en fait, Suleymane Bachir Diane ? Au nom d'un dieu ? J'allais dire que Dieu seul le sait, ça aurait été de mauvais goût. Et puis, également, il y a toute la vérité de cet acte qui est enfui, je crois, dans le cerveau brumeux de celui qui l'a perpétré. Celui qui, ayant vécu, si j'ai bien compris, une quinzaine d'années avec des gens avec qui il a travaillé, a quand même trouvé le moyen d'égorger son prochain. Alors, qu'il l'ait fait au nom de la religion, vous savez, beaucoup de choses se font au nom de la religion, se sont faites et se font au nom de la religion. Alors, précisément, cette invocation du nom de la religion, il faut l'étudier. Il faut savoir exactement ce qui est invoqué dans des cas comme celui-là. Ne pas perdre de vue la perspective historique. Vous savez, notre livre, Rémi et moi, nous avons eu l'entretien qui en est la matrice il y a un an, l'été dernier, plus d'un an maintenant, et beaucoup de choses se sont passées pendant ce temps-là. Il y a simplement quelques mois, un événement terrible est venu aussi donner un certain éclairage à notre dialogue. C'était la tuerie de Christchurch, quand cet homme, dont on ne sait pas la religion, enfin, apparemment, sa religion est une nouvelle religion, qui est la religion de l'homme blanc, qui serait une espèce qu'il faut protéger. Et donc, il a tué au nom de cela des gens dont il estimait qu'ils étaient une espèce de virus indésirable dans ce monde, c'est-à-dire les musulmans. Eh bien, notre livre s'est aussi écrit sous les auspices de cet événement, mais les événements vont tellement vite que, finalement, ce n'est pas cet événement d'une islamophobie meurtrière qui lui donne aujourd'hui sa signification, mais il apparaît que nous nous entretenons à quelques heures à peine d'une tragédie terrible qui a vu un homme dont on ne sait pas trop ni les motivations véritablement, ni en tout cas surtout les mécanismes psychologiques, tuer quatre de ses collègues dans des circonstances terribles. Simplement, pour conclure sur ce point-là, il faut toujours éviter de considérer que les actions de cette nature sont les conclusions de prémices qui se trouveraient dans des textes religieux. Voilà ce que j'ai à en dire. La nation tout entière doit se mobiliser et agir face à l'hydre islamiste, ce sont les mots ce matin du président Emmanuel Macron à la préfecture de police de Paris lors de l'hommage rendu Rémi Brague sur le contexte dans lequel intervient aussi cette discussion aujourd'hui, mais aussi le projet de ce dialogue, de cette controverse entre vous depuis deux, trois ans, quatre ans, même maintenant la France, et elle n'est pas le seul pays à être confronté à une recrudescence des attentats, à une montée aussi de cet islam radical qui tue au nom de Daesh, au nom de l'État islamique. Comment avoir un dialogue apaisé dans ce cadre-là, Rémi Brague ? Vous savez, quand on est un pauvre intellectuel, donc qui n'a pas de prise directe sur les décisions politiques, il n'y en a même pas beaucoup d'indirects, on est obligé de se réfugier, si je puis dire, dans les idées et d'essayer d'introduire un petit peu de clarté dans les esprits. Et c'est ce que Soleiman vient de faire. Là, je reprends tout à fait sa distinction. J'en ajouterai même peut-être une troisième, enfin, j'ajouterai une troisième catégorie. Bon, il y a des gens qui font des choses répréhensibles et qui, par ailleurs, se trouvent être soit plombiers, soit musulmans, soit hémiplégiques, soit... Bon, il est évident que dans ce cas, ça n'a pas de rapport avec ce qu'ils font. Il y a un deuxième niveau, ce sont les gens qui disent agir au nom d'eux. Alors, quand quelqu'un qui crie « Allah ou Akbar », ce qui veut dire littéralement « Dieu est plus grand », mais dans le concret, si vous voulez, de l'utilisation, ça veut plutôt dire « à l'attaque », des choses de ce genre-là. Bon, là, on peut dire qu'il y a effectivement une tentative d'expliquer, voire de justifier ce que l'on fait par le recours à une religion. Et puis, il y a un troisième niveau qui est de se demander « Est-ce que ce que je fais, si j'ose dire, surtout quand ce n'est pas bien, est-ce que ce que je fais peut se déduire de l'enseignement de la religion en question ? » Bon, exemple, prenons un exemple dans le christianisme. Bon, les croisés ne se sont pas toujours comportés comme de parfaits gentlemen. J'adore la litote comme mode de style. Bon, ils ne se sont pas toujours comportés d'une manière très agréable. Alors, est-ce qu'ils se réclamaient du christianisme ? « Dieu le veut », c'est pas qu'ils croyaient agir au nom d'eux. Bon, on peut difficilement déduire certains massacres du serment sur la montagne. Donc, il faut faire attention. Avec Suleyman, je distinguerai ces trois niveaux. L'islam est-il compatible avec la démocratie ? Est-il compatible aussi avec la République ? Le débat n'est pas nouveau. J'ai répondu plusieurs fois très clairement et tout à fait incompatible. On ne peut pas fonctionner sous l'égide de deux lois contradictoires. La loi des hommes et la loi de Dieu, c'est pas possible. Nous devons aussi rappeler que l'islam est compatible avec la démocratie. On ne peut pas se revendiquer de partout de la laïcité et en même temps dire que l'islam et la démocratie sont parfaitement compatibles. L'islam est compatible avec tous les régimes. Ce n'est pas le régime qui pose le problème, ce sont les mœurs, en réalité, des musulmans. Face à ceux qui, au fond, sont complices pour abattre notre modèle républicain, il nous faut la même énergie. Personne ne peut faire croire que votre foi n'est pas compatible avec la République. Vous avez entendu les voix de Boalem Sansal, de François Hollande, de Christian Estrosi, de Malek Chebel ou encore d'Emmanuel Macron, rassemblés ici, Souleymane Bachir Dian. L'alliance de l'islam et de la modernité est-elle possible ? Se demander si l'islam est compatible ou non avec nos démocraties, est-ce que c'est se poser la bonne question ? En tout cas, bien la poser. Première chose, justement, non, ce n'est pas une bonne question à poser, parce que vous mettez face à face des essences dont vous faites semblant de croire que les mots qui les expriment recouvrent des réalités très précises. Vous dites l'islam, en général, comme si c'était une essence, est-il compatible avec la démocratie ou la société ouverte ou la République, comme si c'était quelque chose également de très précis. à mettre les choses comme cela face à face, c'est le meilleur moyen de les renvoyer dos à dos, si vous me permettez, ce jeu de mots, un peu facile. La raison est la suivante. Aucune religion, par définition, n'est compatible avec quoi que ce soit, avec la modernité, qu'elle prenne la forme de la République, etc. Prenons deux exemples. Aujourd'hui, l'avortement a été décidé en Irlande, les catholiques ont freiné des quatre fers, la loi est passée, ça tient aussi à une forme de déchristianisation de la société irlandaise. Par conséquent, ce n'est pas que la religion ait fait sa paix avec une certaine modernité, si on pense que la modernité, c'était cette décision-là, c'est que la modernité est là et les religions s'y adaptent d'une manière qui est historique et qui se décide par l'histoire des sociétés en question. Ma réponse aurait tenu en un seul mot. Parce que si vous considérez des essences, évidemment, la question n'est pas décidable. Vous allez avoir ceux qui, à droite, vont dire l'islam n'est absolument pas compatible avec notre monde moderne, avec la laïcité, avec la République, et puis à gauche, vous irez, ceux qui disent il n'y a aucune raison que l'islam ne soit pas compatible. Dans ces cas-là, ça devient indécidable parce que vous avez affaire à des essences. En revanche, si vous regardez simplement les faits, moi, je viens d'un pays qui s'appelle le Sénégal, qui est un pays musulman, on ne peut pas être plus musulman qu'en l'étant à 95%, et qui est laïque, qui a hérité peut-être de la France un aspect de sa laïcité, mais le président Senghor, qui était un catholique pratiquant convaincu qu'il a été élu président de la République alors qu'il était en minorité religieuse, si vous voulez, dans le pays, a donné à la laïcité sénégalaise un contenu qui n'en fait pas une... qui ne fait pas de la religion quelque chose à fourrer à tout prix dans les placards du domicile, mais quelque chose qui peut avoir un rôle dans l'espace public, étant entendu que la séparation entre le politique et le religieux n'est absolument pas négociable. Voilà donc un pays laïque et musulman, et la meilleure manière de répondre à une question, c'est de produire un exemple, parce que ces phrases universelles sur l'islam qui seraient incompatibles, il suffit de sortir des pays musulmans compatibles, laïco-compatibles, si je puis dire, pour que la proposition universelle n'en soit plus une. Rémi Braque, le christianisme s'est intégré à la laïcité, l'islam peut aussi demain s'adapter ? Oui, j'aurais bien aimé pouvoir écouter plus longuement tous les petits textes que vous avez cités pour en explorer les nuances. Par exemple, le premier, je ne sais plus qui c'était, un monsieur qui avait un petit peu l'accent du Sud-Ouest, disait que la loi de l'islam n'était pas compatible avec la loi de la République. Et puis le dernier, le président Macron en personne, disait que la foi de l'islam, il ne faut absolument pas dire qu'elle ne serait pas compatible avec la République. Alors bon, loi et foi, ça fait quand même deux. Le premier avec l'accent du Sud-Ouest, qui est plutôt algérien, c'était Boilem Sansal. Oui, oui, d'accord. Bon, vous voyez, je l'avais naturalisé sans le vouloir. Bon, effectivement, de quoi parle-t-on ? Si l'on veut dire que la foi est compatible avec à peu près tout, ben, oui, oui, je dirais quand même plutôt oui. Bon, est-ce qu'une loi qui se prétend d'origine divine peut accepter de se soumettre à une loi qui se revendique d'origine humaine ? Ça, c'est une autre paire de manches. Et j'ai remarqué que l'exemple de l'Irlande ne me semble pas très bon, parce que l'opposition des catholiques à l'avortement n'ont pas nécessairement d'ailleurs le souhait qu'elle soit interdite par la loi, mais le fait qu'on trouve que c'est moralement pas bien. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est une question purement rationnelle. C'est une question de morale laïque, si je puis dire. Enfin, je n'aime d'ailleurs pas qu'on parle de morale avec quelque adjectif que ce soit. Je dirais que c'est une question morale tout court. Il se trouve que les catholiques, enfin pas mal de catholiques, prennent des positions pour ou contre ceci, mais ils le font d'une manière d'ailleurs assez paradoxale avec des arguments purement rationnels sans invoquer, je ne sais pas, un texte de la Bible ou sans agiter en plein parlement quelques livres sacrés que ce soit. Vous parliez de l'essence des choses, de la manière qu'on peut avoir de réduire aussi en disant l'alliance de l'islam et de la modernité telle possible, Souleymane Bachir, Diane. Justement, ce livre, La Controverse, est sous-titré Dialogue sur l'islam. C'est un dialogue sur l'islam ou sur les islams en France et dans le monde ? On le voit, il y a quand même aujourd'hui un paysage pluriel de l'islam. De quel islam parle-t-on ? Quel point commun entre ces deux femmes, imams qui ont dirigé un temps de prière mixte récemment en France, par exemple, et l'imam radicalisé, comme il y en a aussi dans les mosquées françaises ? Mais c'est une excellente question qui, me semble-t-il, au fond, pour moi, en tout cas, porte en elle-même une réponse. C'est-à-dire que la réponse, c'est le mot que vous avez employé de pluriel. L'islam est pluriel. Par la force des choses, les sociétés musulmanes vivent dans des institutions politiques avec des trajectoires historiques qui sont extrêmement différentes. De la même manière, d'ailleurs, que ce que nous appelons tous les éléments constitutifs de ce que nous appelons notre modernité sont des éléments pluriels. Prenons la laïcité. Si on prend une définition de la laïcité comme étant la laïcité française, il n'y a que la France qui est un pays laïque dans le monde. Du point de vue de la laïcité française, les États-Unis ne sont pas un pays laïque, l'Allemagne n'est pas un pays laïque, etc. Par conséquent, tous ces éléments ont des contenus très différents à définir historiquement. Et on a raison de pluraliser également le monde de l'islam dans les contradictions qui traversent ce monde, dans les différences qui sont sensibles d'un pays à l'autre. Je rappelais tout à l'heure l'exemple du Sénégal. Il y a d'autres sociétés, la tunisienne, qui sont en train aujourd'hui de trouver un équilibre entre une référence à l'islam qui est une référence simplement parce que c'est effectivement la religion de la majorité des Tunisiens. Et lorsque les Tunisiens opinent, donnent leur opinion sur des sujets de société en toute rationalité dans l'espace public qui est un espace de débat, effectivement, l'espace public ne doit pas être un espace où on dirait il faudrait qu'on fasse ceci parce que Dieu l'a dit. Vous essayez de convaincre les autres qui ne sont pas forcément convaincus que Dieu lui dit quoi que ce soit en la matière et vous avez votre conviction qui peut venir de votre religion, de votre philosophie de manière générale et vous engagez dans un débat. Alors, la majorité des Tunisiens, évidemment, est en train de réfléchir à ce que signifie une forme d'ajornamento de leur propre législation de manière à avoir un équilibre entre les convictions religieuses de la majorité des Tunisiens et les exigences d'un État moderne. C'est une tâche dans laquelle tout le monde est engagé. Rémi Brague. Je n'aime pas trop le procédé qui consiste à dire il n'y a pas de X, il y a des X. Parce qu'on peut appliquer ça à à peu près tout et se permettre ainsi une navigation entre différentes concrétisations de ce qu'est X et choisir celle qui nous plaît. Et alors, en tant que disciple de notre Saint Patron commun, nous autres philosophes, la corporation, c'est la confrérie de Saint Socrate, n'est-ce pas ? Et Socrate cherchait toujours l'essence des choses. Alors, sans aller jusqu'à ce que l'on appelle maintenant, à ce que l'on stigmatise à présent sous le nom d'essentialisme, il faut quand même essayer de trouver, pour désigner un peu concrètement et un peu solidement ce dont on parle, il faut trouver une sorte de noyau dur. Je prends l'exemple du christianisme, puisque, bon, à l'islam, on ne parle que de ça en ce moment. Quelqu'un qui croirait au caractère bénéfique pour la civilisation du christianisme, mais sans admettre que Jésus-Christ était le dernier mot de Dieu, en termes théologiques, on dit le verbe, bon, il ne serait pas chrétien. Il serait peut-être christianiste, si je puis dire. Il croirait au christianisme à croire au Christ. Bon. De même, dans l'islam, il y a quand même un noyau dur. Les musulmans se désignent eux-mêmes au-delà des ruptures parfois sanglantes entre sunnites et chiites, par exemple, comme les gens de la direction Ahl al-Kribla, les gens qui prient tous dans la même direction, la direction de la Mecque. Donc, c'est quoi ce noyau dur pour vous ? Alors, justement, je suis en train d'essayer de le définir. C'est la référence aux prophètes, aux derniers prophètes, au sceau de la prophétie, à savoir Mahomet. D'abord, le Coran. Et le Coran, d'abord, considéré comme la parole de Dieu au sens le plus concret du terme. Ça, tous les musulmans l'ont en commun. Mais ça, c'est la grande différence entre vous deux. Tout à fait. Dans cet échange, pour vous, Rémi Braque, le Coran est un code de bonne conduite, c'est la loi de Dieu et donc un dogme intouchable tel que vous le décrivez. Tandis que, vous, Suleymane Bachir Diane, le Coran est avant tout un texte religieux et pas un code législatif. Et en quoi est-ce que ça s'oppose ? C'est une loi divine. Donc, c'est parfaitement religieux. Je ne vois pas comment construire une opposition. Là, si vous voulez, il me semble que Suleymane parle des sociétés musulmanes. Mais si vous voulez vous renseigner sur le christianisme, il ne faut surtout pas faire un sondage d'opinion dans les pays qui se disent ou qui se sont dits chrétiens. Vous obtiendrez des choses assez marrantes. La réincarnation, par exemple. Il y a beaucoup de chrétiens, de gens qui se croient chrétiens et qui croient à la réincarnation, qu'ils confondent peut-être avec la résurrection. Ces mots-là ne sont pas toujours assez faciles à distinguer les uns des autres. Alors moi, j'essaie quand même de trouver, en tant que philosophe, ce qu'il y a de commun, ce qui fait qu'on peut justement parler des islams au pluriel en employant le même mot. Suleymane, Bachir Dayan. Pour ce qui est de la communauté des musulmans, tout à fait d'accord. Je considère comme musulmans tout ce qu'ils disent et c'est la parole qui fait de vous un musulman, il n'y a d'autre dieu que Dieu et Mohamed et son prophète. et suit de là évidemment le message dans lequel les musulmans se reconnaissent. Donc pour dire qu'il y a une communauté effectivement organisée autour d'un message et autour d'un prophète qui a délivré ce message, certainement, cela constitue une communauté musulmane. Tout ce qu'on disait c'est que justement lorsqu'il s'agit de considérations politiques comme que signifie la laïcité, quelles institutions se donnaient, les sociétés musulmanes ont des trajectoires différenciées et dès lors que la question qui se pose est celle de la relation des sociétés religieuses, des sociétés habitées par une certaine religion et de la modernité, question d'ailleurs qui se pose à toutes les sociétés au monde, ce n'est pas seulement le monde de l'islam qui est concerné, toutes les sociétés ont affaire à leur paix si je puis dire avec la modernité. Là évidemment vous êtes obligés d'introduire la pluralité parce que la trajectoire qui est celle de la Turquie n'est pas la trajectoire qui est celle de la Malaisie qui n'est pas la trajectoire qui est celle de l'Arabie Saoudite. Alors arrêtons-nous un moment si vous le voulez bien sur la trajectoire de l'Egypte 1958. Socialiste et panarabiste, le président égyptien Gamal Abdel Nasser se demande comment imposer le foulard aux femmes. Il se le demande en tournant cette question en dérision et se rit des frères musulmans présents à l'Assemblée. « J'ai rencontré le conseiller général des frères musulmans. Il a présenté ses demandes. Il a demandé quoi ? D'abord m'a-t-il dit « Il faut que tu imposes le voile en Egypte et que tu ordonnes à chaque femme qui sort dans la rue de se voiler. » « À chaque femme dans la rue. » Et moi je lui ai répondu que c'était revenir à l'époque où la religion gouvernait et où on ne laissait les femmes sortir qu'à la nuit tombée. Moi à mon avis chacun est libre de ses choix. Il me répondit « Non, c'est à toi de décider en tant que gouverneur responsable. » Je lui ai répondu « Monsieur, vous avez une fille à la faculté de médecine et elle ne porte pas le voile. Pourquoi ne l'obligez-vous pas à le porter ? » « Si vous n'arrivez pas à faire porter le voile à une seule fille qui de plus est la vôtre, comment voulez-vous que je le fasse porter à 10 millions de femmes égyptiennes ? » Voilà, retour sur la question aussi du voile des femmes et de l'islam qui est très souvent abordée aujourd'hui dans les débats sur l'islam. Une religion en mouvement, Suleymane Bacherdian, dites-vous, là on entend bien un président en phase avec sa société et son époque qui refuse de se laisser dicter la norme par d'autres. Oui, c'est un excellent exemple précisément qui remet en question l'essentialisme pour introduire l'histoire. Voilà, sur une période de courte historique, un moment de l'histoire où on essaye de faire pression sur le leader d'un pays pour que les femmes portent le voile. Et nous sommes dans une période où on a l'impression que justement, il s'agit d'essayer de forcer certaines femmes à enlever le voile. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ces choses-là, pour parler vite, ça va et ça vient. C'est relatif à un certain nombre de circonstances. S'il était question d'un texte qui aurait imposé une norme qui serait une norme totalement patriarcale et qui ne changerait pas, qui ne bougerait pas, on ne serait pas dans cette espèce de va-et-vient historique entre des périodes où les femmes, pour certaines raisons, ont considéré qu'elles ne porteraient pas le voile et d'autres périodes où, au contraire, elles ont considéré que c'était une forme d'affirmation que de le porter. Donc, réintroduire l'histoire, c'est important en ces matières-là. Rémi Braguer. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts d'une île, semble-t-il. Je reviendrai peut-être à la formule de la confession de foi que Suleymane vient de prononcer. Il ne suffit pas, me semble-t-il, en français, de dire « il y a de Dieu que Dieu ». Ça, je l'accepte moi aussi tout à fait. Et Mahomet, pardon, j'étais un peu à cheval entre l'arabe et le français, Mahomet et son prophète. Des prophètes, il y en a des tas selon la dogmatique, disons, islamique, si l'on peut dire, mais des envoyés, il y en a beaucoup moins. Il y en a une demi-douzaine. Un envoyé, ce n'est pas un prophète tout court. Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle. Certains prophètes, il y en a, il y a des prophètes à qui Dieu dit « tu diras à ton peuple de faire ceci ». Il y en a pour lesquels c'est simplement pour eux qu'ils reçoivent un message. Et puis, l'envoyé, il a un message législatif. Il a une loi. Il a une loi et cette loi qui est une sorte de mode d'emploi de la vie, si je puis dire, enfin de code de conduite qui permet de savoir quel comportement plaît à Dieu et donc, bon, quel comportement il faut adopter. Et alors justement, on est en face d'un problème de ce genre à propos du voile. Parce que, bien entendu, dans le cours de l'histoire et puis en ce moment, par exemple en Iran, des femmes qui enlèvent publiquement leur voile, ce qui n'est pas sans manquer de courage. bon, mais il y aura toujours un barbu pour leur dire « Mais regardez dans le Coran, il y a deux versets qui disent de rabattre son voile sur sa poitrine. Bon, comment pouvez-vous aller à l'encontre ? » si vous soyez chef de l'Égypte ou pas, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le Coran. Là, vous dites Suleymane Bacherdian que la religion est instrumentalisée, elle n'est que prétexte, elle n'est qu'étiquette dans ces moments-là. Oui, vous savez, je viens d'un pays, encore une fois, où les femmes ne portaient pas le voile. Aujourd'hui, il y en a qui décident de porter le voile de la même manière qu'on le porterait par exemple en Égypte ou ailleurs, mais elles avaient des tenues qu'on trouve tout à fait modestes. Elles portaient un foulard, un mouchoir de tête comme on disait à l'époque coloniale. C'est-à-dire que les habits qui marquent une certaine forme de modestie, il y en a la tonne et le quintal. Encore une fois, j'insiste sur le pluriel des sociétés, les tenues, il n'y a pas de tenue islamique en la matière, il n'y a pas d'uniforme islamique et ces versets, il faut les lire, ils disent de rabattre, les contextes de ces versets sont également très importants, on n'a peut-être pas le temps de faire des commentaires, des exégèses importants. Ce qui est important, c'est que ces versets sont connus, tout le monde les connaît, y compris ceux qui estiment qu'ils n'ont pas, ou c'est plutôt celles qui estiment qu'elles n'ont pas apporté le voile. Il faut éviter de considérer que le texte coranique est une loi. Il y a 6 326 versets du Coran selon le compte le plus courant, combien y en a-t-il qui sont des versets législatifs ? Or, on a toujours les mêmes versets que l'on cite, le voile, les quatre femmes, tuer des hypocrites, etc. Ad nauseum, il y a une dizaine de versets qui passent leur temps à circuler et c'est vrai qu'il est normal que les musulmans finissent par se dire qu'au fond, leur religion, si elle est réduite à une essence et réduite à un certain nombre de versets dont on estime justement qu'ils sont expressifs de cette essence-là, ils ne la reconnaissent pas. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, sur ces questions-là, il faut également regarder les choses selon la perspective historique, selon la perspective d'évolution des sociétés et se dire, nous vivons dans un temps où les sociétés sont engagées dans une sorte d'accommodement avec les temps modernes que nous vivons, les sociétés musulmanes comme les autres, examinons ces sociétés dans leur pluralité, regardons ce qu'elles font, ce que deviennent le voile ici ou là, en Afrique du Sud comme en Malaisie, etc., pour mieux comprendre les choses au lieu de les référer simplement à une sorte d'essence où il y aurait une norme intangible concernant le voile. Et là, la citation que vous nous avez livrée du Raïs d'Égypte, Gamal Abdel Nasser, est très éloquente. Voilà, et vous dites la même chose aussi, Souleymane Bacherdian, dans votre post-face conclusion sur la question de savoir si la violence est au cœur même de la religion de l'islam et si c'est bien ça qui en ferait une religion à part des autres religions humaines. Rémi Brague, le mot de la fin. C'est bien une question de quantité. S'il n'y avait qu'un seul verset contenant une injonction dans le Coran et que ce verset disait, bon là je rigole, faites les pieds au mur, vous auriez toujours un barbu pour vous dire écoutez, le prophète, enfin Dieu, pardon, par l'intermédiaire du prophète recevant le message de l'ange Gabriel a dit faites les pieds au mur, donc il faut faire les pieds au mur. Donc c'est une question de quoi ? C'est une question de ce que nous appelons l'interprétation concept hautement trompeur parce que nous, lorsque nous entendons le mot interprétation, nous comprenons remonter de la lettre, de la loi à l'esprit. C'est ce qu'on appelle un jugement d'équité en droit. Mais si c'est Dieu qui parle, le barbu vous dira c'est Dieu qui parle. Si c'est Dieu qui parle, vous ne pouvez pas interpréter dans le même sens ce qu'il dit. Vous ne pourrez qu'interpréter les mots dont il se sert. Vous demanderez votre voile, est-ce qu'il faut qu'il soit transparent ? Est-ce qu'il faut qu'il soit long ? Et c'est tout. Mais il faudra se voiler en toute hypothèse. Merci beaucoup à vous Rémi Bragg. Merci Souleymane Bacherdian. C'est une conversation en plusieurs chapitres. Le Coran et la violence, la liberté dans l'islam, la raison dans l'islam, la question de savoir si l'islam est une religion politique. La controverse, dialogue sur l'islam vient de paraître chez Stock. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maïa Nescovic et Laura Dutech-Pérez, à Auréane Delacroix et Henri Leblanc. A la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Jérémy Kaufman, à la vidéo, Jordan Fuentes et Swad Bucorsa. Très bel après-midi sur France Culture.